Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous présenter trois boîtiers Nikon pour amateurs d'argentique. Alors tout d'abord vous avez le célèbre Nikon FM2, ici avec son moteur ND12. Le Nikon FM2 a été produit de 1982 à 2001 par la compagnie japonaise Nippon Kogaku, propriété fondateur de la marque Nikon depuis 1946. Ce boîtier est une évolution directe du Nikon FM, dont il reprend les principales caractéristiques et les améliore sans innovation majeure. Le boîtier utilise un obturateur plan focal à translation verticale en titane, reconnaissable grâce à son motif en nid d'abeille permettant des vitesses d'obturation de 8 secondes ou 1 4 millième, ainsi qu'une synchro flash ou 1 2 centième. Et la pose B bien sûr, comme sur la plupart des boîtiers. Le tout étant contrôlé par un asservissement mécanique, l'appareil peut donc parfaitement fonctionner sans pile. Donc là vous voyez, vous pouvez déclencher, j'ai pas mis de pile dedans. Ça c'est surtout son intérêt puisque même dans des conditions difficiles, si vous avez plus de pile auprès de vous, vous pouvez continuer à prendre des photos. C'est un appareil tout mécanique, il bénéficie d'un mode semi-automatique en fait, c'est à dire que vous réglez le diaphragme et la vitesse et puis dans l'écran vous avez un petit plus, un petit moins et vous vous équilibrez quand vous êtes sur le niveau 0, c'est que l'exposition est bonne. Bien sûr, quand vous mettez bien sûr la pile dedans. Donc il ne bénéficie donc pas de priorité à l'ouverture comme l'edicone FE et FE2. A partir de 84, la synchro flash est portée au 1 250ème. Cette version plus rapide du FM2 est parfois désignée comme FM2N, en l'occurrence ça s'en est un, c'est un FM2N, deuxième version. Bien que le sigle FM2 soit toujours sérigraphié sur le boîtier, un appareil côté du numéro de série au dos de l'appareil. L'obturateur en titane sera remplacé à partir de 89 par un obturateur en alliage d'aluminium. Contrairement à la gamme F, les viseurs ne sont pas interchangeables, mais on peut néanmoins par une opération simple effectuer un changement de verre de visée. Vous avez un verre qui existe à stigmomètre et à microprisme, un autre à dépoli fin et quadrillage, et un exclusivement à dépoli fin. Il partage avec la gamme Nikon FE, FE2 et FM de nombreux accessoires, dont le moteur qui permet de faire 4 vues par seconde le MD12, qui permet d'avoir une très très bonne prise en main en même temps, donc c'est plutôt sympa de le mettre dessus. Après c'est vrai que ça rend le boîtier un peu plus gros, donc ça c'est selon le choix, si on veut avoir un appareil plus lourd, enfin plus léger, on peut très bien le retirer, c'est ça qui est bien. Ensuite le dotateur MF16 et le viseur d'angle et loupes de visée, entre autres. De même la baïonnette F subit une évolution en intriguant le système AIS, qui permet le calcul de la cellule en utilisant le diaphragme réel, tout en bénéficiant du confort, de la pleine ouverture pour la visée. Il est donc pleinement compatible avec les séries d'optique suivantes, AI, AIS, AIP, AF, AFD et les séries E, comme on peut voir là, cette gamme là qui avait été créée au moment du boîtier Nikon EM, qui est actuellement sur le F801. Donc le FM2 a une côte qui ne fait que grimper, comme c'est un boîtier tout mécanique et puis qu'il a un côté un peu vintage, il plaît beaucoup. Et puis il est surtout indestructible, on peut l'utiliser dans des conditions vraiment extrêmes, de température, enfin il est vraiment... Il a été beaucoup d'ailleurs utilisé par des professionnels. On en trouve un bon exemplaire autour de 300 à 400 euros aujourd'hui. Ça reste un excellent investissement compte tenu de sa robustesse, son côté tout mécanique qui vous permettra de faire des photos dans n'importe quelle condition, je viens de vous le dire. C'est vraiment un outil qui vous comblera, que vous soyez débutant, amateur averti ou professionnel. Ensuite je vous présente un second Nikon, on va dire professionnel ou semi-professionnel, qui a beaucoup été utilisé. C'était à l'époque du Nikon F4. Il y avait le F801 qui était sorti parallèlement, qui était juste en dessous, qui lui était aussi plus compact qu'un F4 qui était relativement lourd. Donc le F801 est plébiscité à l'époque, entre autres, par le magazine Chasseur d'Images, qui en parlait beaucoup. C'est vrai que c'est un boîtier qui avait tout, qui était vraiment très performant, qui manquait absolument de rien. Donc c'est le premier Nikon qui a été produit de 88 à 92 avec un tirateur ultra rapide et moteur rapide. Pour beaucoup d'utilisateurs, il est considéré comme le réflexe autofocus Nikon disposant de la meilleure ergonomie. La disposition des commandes particulièrement pratiques a été reprise avec quelques modifications sur le Nikon F601, qui était un appareil un peu plus grand public. Là vous voyez, en effet, il y a la fameuse roue codeuse, qui permet de changer les modes qu'on appuie ici. De changer la vitesse, que par exemple on est en mode priorité et vitesse. Là vous pouvez changer le diaphragme toujours sur les objectifs. Là vous avez pour changer les ISO, les modes de moteur, séquentiel, continu. Enfin il y a vraiment, et c'est vrai qu'il a une très très bonne ergonomie. Donc voilà. Donc pour une petite historique, cet appareil a été clairement conçu à la fois pour les professionnels désirant un compagnon plus compact et léger que leur train additionnel Nikon F, comme je vous dis, comme le Nikon F4 ou le F3 qui était quand même plus lourd. C'est vrai que la cellule, il est très difficile de la piéger en fait, la mesure matricielle fait très très bien l'exposition. Et ça c'est une particularité de Nikon qui a toujours été très fort dans ce domaine. Ça a commencé avec le Nikon F1 qui avait pour la première fois introduit la mesure matricielle. Ensuite il y a eu le F801 et après tous ceux qui ont suivi, F90, F90X, F100. Et puis bien sûr la gamme professionnelle, F4, F5, F6. Donc c'est vrai qu'ils ont toujours eu, au niveau de la mesure d'exposition, ça a toujours été les leaders. Ils ont même été toujours devant un petit peu canard. Dans l'esprit des nombreux Nikonistes, ni le Nikon F90 plus performant au flash en AF, ni le Nikon F70 à l'interface confuse et avec son obturateur moins performant ne l'ont remplacé. Il s'agit par ailleurs du Nikon argentique le moins cher à avoir bénéficié de l'obturateur en aluminium capable d'obturer à 1,8 millièmes de secondes. Seul le Minolta Dinax 9XI fut capable de faire tomber ce record en atteignant à 1,12 millièmes de secondes. Ses principales caractéristiques sont les suivantes. Il a une vitesse d'obturation qui va de 30 secondes à 1,8 millièmes de secondes. Une synchro flash ou 1,250ème, en tout cas de l'EFM2. Un obturateur à lamelles en aluminium. Une cadence moteur de 3,3 images secondes. Une mesure matricielle comme vous l'avez dit sur 5 zones. Il est également possible d'utiliser la mesure à pondération centrale. Et sur la variante F820S, la mesure spot. Une mesure TTL au flash. Un autofunctuel ponctuel ou continu, plus rapide sur la variante F820S. Un contrôle de profondeur de champ. Une alimentation, donc il est alimenté par 4 piles LR6. Et son dos amovible peut être remplacé par différents dos d'acteurs dont le MF21 qui lui ajoute de nombreuses fonctions. Racketing, déclenchement auto, intervallomètre, pause longue allant jusqu'à 100 heures. Il a différentes vières de visée disponibles tout comme le FM2. Et il a une prise pour commande souple électrique. C'est là, ici on peut brancher un déclencheur électrique. Autrement, bien sûr, au niveau des accessoires, il y avait le verre de visée quadrillée. Alors là, un F800, ça se négocie actuellement autour de 100 euros. Donc c'est plus meilleur marché qu'un FM2. Bon, ça n'a bien sûr pas le charme du côté tout métallique d'un FM2. Mais bon, ça peut être une très très bonne alternative pour quelqu'un qui veut débuter en argentique et qui veut rentrer dans la marque Nikon. Qui permet après d'avoir une gamme d'objectifs hyper étendus. Et d'utiliser toute la gamme, puisque la monture Nikon permet d'utiliser tous les objectifs depuis Nikon F. Donc ça, c'est aussi un atout. Et pour finir, je vais vous montrer un troisième boîtier qui, lui, accessible vraiment à un prix encore plus bas. Donc là, on a dit entre 300 et 400, celui-là autour de 100 euros. Et un F80, vous pouvez le trouver comme s'il a ce côté un peu plus moderne, avec toujours sa carrosserie un peu en plastique. Il est un peu moins prisé des amateurs qui cherchent aujourd'hui plutôt du vintage comme le FM2. Donc l'F80, vous pouvez le trouver vraiment à une somme d'une quarantaine, cinquantaine d'euros pour un modèle qui fonctionne bien. Et c'est un appareil qui est absolument fabuleux. C'est un peu un petit F100. C'était censé être un peu l'héritier du F801, même si sa fabrication est un petit peu plus fragile, on va dire. Donc le F80, c'est un appareil aussi monobjectif autofocus argentique, qui a été commercialisé à partir de 2000 par la firme Nikon. Donc pour l'histoire, le Nikon F80 est un appareil de milieu de gamme. Il prenait la place dans la gamme entre le Nikon F65 et le Nikon F100. Ses caractéristiques, c'est un autofocus à exposition automatique, compatible avec les objectifs en monture Nikon F ou avec AI. Son autofocus ne fonctionne évidemment qu'avec les objectifs AF. L'autofocus est menu de 5 capteurs, donc beaucoup plus performants que sur un F801 par exemple. L'obturateur plan focal à rideau métallique des fils en verticalement donne les vitesses de 30 secondes ou un 4 millième. Son viseur couvre 92% du champ, donc ce n'est pas un viseur 100% comme sur les professionnels. Mais bon, ça ce n'est pas vraiment un souci. La mesure de la lumière TTL est matricielle 10 zones, centrales ou pondérées. Le calcul d'exposition peut se faire selon 4 modes, programmés avec décalage, priorité ouverture, priorité vitesse et manuel. L'appareil est muni d'un flash intégré, du nombre guide 12 et d'un sabot pouvant recevoir n'importe quel flash avec différents niveaux d'utilisation des fonctions de l'appareil. Alors actuellement, on peut donc l'acquérir, comme je vous l'ai dit, autour de 50 euros. Donc moi, je pense que c'est un très très bon choix compte tenu de sa fiche technique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, comme il n'est pas trop recherché, vous avez certainement de très bonnes occasions à faire, que ce soit sur Ebay, sur le Boncoin ou dans des boutiques telles que Cash, etc. Vous pouvez peut-être en trouver de temps en temps et ça peut être un très très bon choix. Voilà, c'est vrai qu'il avait un peu moins d'aura qu'un f801, mais finalement, techniquement, comme il est plus récent, il est plus élaboré qu'un f801 sur le plan de l'autofocus, sur le plan de l'exposition, etc. C'est juste qu'il a un côté un peu plus cheap, avec un plastique un peu moins postaud que le f801, mais ça reste quand même une très très bonne fabrication. Vous voyez, vous avez même un pad derrière pour changer les modes, pour changer les capteurs aussi, pour aller au capteur droite, à côté de gauche, puisqu'il y a beaucoup plus de capteurs sur toute la visée, ce qui est beaucoup plus pratique qu'un f801, qui a seulement un capteur au centre. Vous avez ici un afficheur, comme sur le f801, qui permet de voir toutes les données. Voilà, là on est à 2 d'ouverture, à 250e de seconde, ici normalement c'est le nombre de vues, ici c'est le capteur qui est centré, DX, ça c'est parce que c'est pour les ISO automatiques au niveau de la pellicule, et là vous avez le degré de charge de la batterie. Voilà, et là vous avez les différents modes, vraiment un très très bon appareil, que je conseille, qui existe à la fois en couleur comme ça, chromée, ou en couleur totalement noire. Voilà, donc à vous de faire vos choix, mais bon voilà, 3 boîtiers qui étaient destinés aux semi-professionnels à l'époque, et même utilisés par des professionnels pour ce qui est du f801 et fm2, qu'aujourd'hui vous pouvez avoir pour une somme très très raisonnable. Bon voilà, donc je vous dis à très bientôt, et pour de nouvelles découvertes, et je vous souhaite bonne photo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501